Le président de la République, chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, a reçu ce vendredi 24 novembre 2023 successivement les lettres d'accréditation des ambassadeurs de Rwanda, de la Russie, de la Guinée-Bissau et du Pakistan. Michel Sebera, Alexei Popov, Ivo Jallot et Mme Seymah Saïd ont présenté au colonel Mamadi Doumbouya leurs lettres de créance en qualité de nouveaux ambassadeurs de leurs pays respectifs. Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles son Excellence, monsieur le président Paul Kagame, président de la République du Rwanda, m'a accrédité auprès de vous en qualité de l'ambassadeur extraordinaire et pénitentiaire, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Excellence, monsieur le président de la République, chef d'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles son Excellence Vladimir Poutine, président de la Fédération de Russie, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et pénitentiaire, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Monsieur le président de la République, chef d'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles son Excellence, Général Umarussi Sokou Amalo, président de la République du Rwanda, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et pénitentiaire, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Excellence, monsieur le président de la République, chef d'État, j'ai l'honneur de vous présenter les lettres de créance par lesquelles son Excellence, monsieur Aref Albi, président de la République islamique du Pakistan, m'accrédite auprès de vous en qualité d'ambassadeur extraordinaire et pénitentiaire, ainsi que les lettres de rappel de mon prédécesseur. Le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, qui a reçu les quatre diplomates et a accepté leurs lettres d'accréditation, leur a souhaité la bienvenue tout en indiquant que la Guinée est ouverte à la coopération internationale dans un esprit d'égalité, de respect mutuel, dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Les quatre diplomates ont formulé chacun de son côté au nom de leurs mandats, en l'occurrence les présidents rwandais Paul Kagame, Vladimir Poutine de la Russie, Umaru Sisoko Mbalo de la Guinée-Bissau et Aref Albi du Pakistan, leurs engagements respectifs à soutenir une coopération mutuellement bénéfique entre leur pays et la Guinée, notamment dans les domaines de la défense, de la sécurité, de l'enseignement supérieur et professionnel, ainsi que dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication en ce qui concerne le Rwanda. La Russie compte renforcer également ses relations avec la Guinée dans les secteurs de la défense, des mines, de l'éducation, des infrastructures. Quant à la Guinée-Bissau, le développement des secteurs privés, les échanges d'expérience dans les domaines des nouvelles technologies de l'information et de la communication sont les priorités du nouvel ambassadeur. Le Pakistan de son côté entend privilégier des secteurs comme l'agriculture et l'industrie textile. Ils ont en substance promis de s'impliquer de manière positive pour une transition réussie en Guinée. Je viens de présenter mes lettres de créance au président aujourd'hui, car j'ai été envoyé par le président Paul Kagame afin de témoigner non seulement de cette amitié que nous avons entre nos deux peuples, le Rwanda et la Guinée, mais aussi de renforcer la bonne coopération et voir comment nous pouvons avancer dans les secteurs stratégiques que nous sommes décidés d'avancer tous ensemble. Je suis très heureux de venir ici, à Conakry, et de présenter mes lettres de créance par lesquelles le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, m'accrédite auprès de son excellence, le président de la Guinée. Les relations entre deux pays ont une grande et glorieuse histoire. Cette année, nous allons féliciter 65 ans de création des relations bilatérales diplomatiques. Et pendant ces années, ces décennies, la Fédération de Russie, l'ex-Union soviétique, a battu ici beaucoup de projets. Nous avons un grand potentiel dans le dessin. Avant tout, je dois souligner que maintenant nous avons des bonnes relations dans, on peut dire, quelques domaines clés de coopération. Avant tout, c'est la coopération dans le domaine de sciences, d'éducation. Nous avons une très bonne et grande expérience dans le domaine d'exploration des bauxites et d'alumines. En plus, la coopération militaire et militaire-technique. L'État de Guinée-Bissau considère l'intensification des relations avec la République de la Guinée comme fondamentale. Dans tous les domaines, dont nos deux pays pourront tirer d'importants bénéfices. Les relations entre le Pakistan et le Guinée sont très fortes. Maintenant, c'est le temps peut-être de diversifier leurs relations avec les coopérations dans les divers secteurs comme l'agriculture, l'éducation, le tourisme et la défense. Donc, c'est beaucoup d'opportunités pour fortifier les relations. Le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et des Guinées établies à l'étranger a mis l'occasion à profit pour rappeler que notre pays s'inscrit vivement dans le multilatéralisme et a salué les efforts du président de la République, le colonel Mamadi Doumbouya, dans ce sens, au bénéfice du peuple souverain de Guinée. C'est avec beaucoup d'honneur et beaucoup de fierté que nous avons introduit aujourd'hui auprès du chef de l'État, le président de la République, son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya, quatre nouveaux ambassadeurs qui ont présenté leur lettre de créance, qui ont donc été envoyés par leur chef d'État pour signifier au président de la République la prédisposition, ou je dirais même la disposition, de ce pays à travailler main dans la main avec notre pays. C'est une occasion pour moi de féliciter le chef de l'État pour cette ouverture qui se fait pour notre pays, avec tous les pays du monde, et je voudrais profiter aussi de cette occasion pour dire que c'est une confirmation du choix diplomatique de la Guinée actuellement sous le leadership de son excellence, le colonel Mamadi Doumbouya. Ces multiples accréditations d'ambassadeurs auprès de la République de Guinée mettent en lumière l'ouverture du pays à la coopération internationale et augure des perspectives de partenariats prometteurs sous la direction du chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya.